... Moi je suis Patrick Ragaru, le dirigeant et l'un des quatre cofondateurs de la start-up Acuity. Chez Acuity, on développe et on commercialise une solution technologique, innovante, qui a pour ambition de transformer, voire même de révolutionner, l'une des plus anciennes pratiques de la cybersécurité, qu'on appelle dans notre jargon la gestion des vulnérabilités informatiques. Une vulnérabilité informatique, c'est une faille dans le logiciel qui va être potentiellement exploitée à des fins malveillantes par un hacker. Aujourd'hui encore, la grande majorité des incidents de sécurité, dont vous entendez parler presque quotidiennement, les ransomware, les vols de données, les fraudes informatiques, ont pour origine l'exploitation d'une vulnérabilité informatique. On va aider les entreprises à faire face à l'énorme volume de vulnérabilités qu'elles ont à traiter quotidiennement. Le concept d'Acuity, c'est d'identifier ces vulnérabilités, qualifier leur criticité réelle dans le contexte de chaque entreprise, pour les prioriser et mettre le doigt sur celles qui comptent le plus, celles qui doivent être corrigées en priorité pour améliorer la posture de sécurité de l'entreprise. Bien évidemment, à la création de l'entreprise, on a essayé de challenger notre approche, notre proposition de valeur auprès de professionnels de la cybersécurité, de clients potentiels. On a reçu beaucoup d'encouragement, mais aussi beaucoup de retours assez dubitatifs, parce qu'on adresse une problématique de la cybersécurité qui est un peu vintage. Le bilan que j'en retire après deux ans de commercialisation de la solution, c'est qu'on a globalement raflé la quasi-totalité des prix d'innovation dans le domaine. On a déployé notre solution, c'est plus de 30 clients, dont plusieurs clients du CAC 40, avec des retours sur investissement extrêmement quantifiables. Et donc, si je devais avoir un petit conseil à donner à de jeunes start-upers dans la tech, c'est surtout de ne pas trop s'attacher aux buzzwords, à la modernité des technologies qui manipulent, mais plus aux besoins et aux douleurs que leur solution va corriger ou pallier chez leurs clients. Alors, je ne suis pas très fétichiste, mais je suis quand même venu avec un objet, un jouet que j'ai emprunté à mon fils ce matin. J'aurais préféré une maquette de Concorde ou de Rafale, mais c'est la symbolique qui est importante. Chez Acuity, on aime bien comparer notre solution à un cockpit d'avion, parce que d'une part, ça permet aux pilotes, en l'occurrence chez nous le responsable sécurité, d'orchestrer de manière centralisée tout son écosystème autour de la détection des vulnérabilités. On ne va pas parler de gîtes, de tangages, de roulis, mais plutôt de résultats de scanners de vulnérabilité, de tests d'intrusion ou de bug bounty. Et puis de l'autre côté, ça permet aussi de remonter de manière centralisée, coordonnée, homogène, des indicateurs qui vont permettre de piloter cette sécurité. Non pas l'altitude ou la vitesse, mais plutôt la conformité par rapport à tel ou tel standard, le nombre de vulnérabilités critiques, ou bien la capacité à corriger rapidement, plus ou moins rapidement, ces vulnérabilités. Alors au cœur de la technologie d'Acuity, il y a un algorithme de qualification, de la criticité réelle des vulnérabilités informatiques. Et on espère que cet algorithme va devenir le standard de fait en termes de mesure du risque associé aux vulnérabilités. Voilà, on est très ambitieux et puis très modeste. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada